La sortie d'ores et déjà de Bakayoko On se demandait si ce n'était pas Bakayoko qui avait une petite douleur On prendra l'information auprès du staff de l'équipe de France après ce match C'est Mamadou Sarr qui va le remplacer Sorte Montpellier sa première convocation avec les Bleuets Pour lui le natif de Dubaï Le deuxième Montpellier sur la pelouse Avoir joué ce match avec Axel Guéguin qui est sorti un petit peu plus tôt Le deuxième Montpellier à être court Le joueur de l'Olympique lyonnais qui fut le capitaine des Bleuets U17 lors du match de qualification contre la Moldavie Le seul Lyonnais convoqué avec Anthony Marcin Natif de Martigues Il a débuté le foot à l'âge de 6 ans à l'étoile sportive On essaie de repartir sur la droite vers le côté de Sahel Koumbenzi Le Havre est lui aussi nouvellement entrant présenté comme à l'intérieur du centre de formation du Havre Très véloce, très tonique, extrêmement dur à battre en 1 contre 1 Lui qui aussi entre les U19 nationaux et la réserve en N3 Une âme aussi également de leader Et c'est important, joueur de caractère Passé par la société On voit qu'on est un peu plus tonique On met un petit peu de jus dans l'affaire Et puis aussi côté Danois Où il devait peut-être avoir un petit peu de fatigue on va dire Le fait d'évoluer à 10 contre 11 C'est bien fait ça, l'intention est très bonne Et oui ça sera peut-être un petit peu trop Parce qu'il y a forcément du monde dans cette zone là Et là à la fois les Français et les Danois n'ont fait les frais Le coup franc On n'a pas hésité à avancer On a débuté avec la sélection Ibrahim Asen Qui demandait Plutôt un corner Qui pensait en tout cas qu'Elias Zidane était le dernier à avoir touché ce ballon Ossian Qui va aller s'appuyer avec son nouveau compère Bien sûr de Charnière En l'occurrence Mamadou Sarr Le Lyonnais dont on vous parlait tout à l'heure Mamadou Sarr de nouveau Qui va être pressé Par Alexander Simalak Hubert Madsen Un coup de tête là C'est bien Ah il se trapait Léminas sur la cuisse gauche Parce qu'il a une paix Vraiment il a laissé De très 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 bons souvenirs Aux éducateurs qui l'ont suivi Et puis Antonin Marcin C'est un milieu défensif Enfin Il n'y a plus aucun français sur le front de l'attaque Attention à ce ballon qui va être Eh bien dégagé de la tête par Sarr Bon voilà on lui en demande pas plus Simplicité efficacité On va poursuivre avec Andersen A la baguette Andersen qui va les fixer Oh il est tombé sur un roc En l'occurrence Sarr Qui va pouvoir remonter son équipe Ouais puis il se faisait percuter à deux contre un Oui c'est vrai c'est vrai Mardi en tout cas contre cette même équipe du Danemark Ouais on avait manqué d'agressivité sur le porteur C'est ce qui nous avait amené à concéder des occasions Et là c'est vrai que la première Les français toujours balle au pied On repasse par derrière avec Bakayoko Qui va aller s'appuyer sur Sarr Le capitaine Qui va essayer de remonter son bloc Et orienter le jeu désormais Sur le côté gauche de Vangy Vungele Benoît Désiré Pas trop 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 Encore une fois de la tête La prise de Sarr là sur Simulac Cherche une solution Il va écarter vers son capitaine Le Lyonnais Sarr Envers Atangana Edoha Bamadoussard Qui essayait d'avancer Ah Duryeux qui était parti De Marcin Bamadoussard qui va être pressé par Simulac Qui va essayer d'allonger Pour s'en sortir vers Duryeux Allez on allonge On a compris qu'il y avait de la densité Le monde a la retombée Et à partir de là Les Danois ils vont pouvoir Se poser des questions en tous les cas C'était pour Lund Et finalement On a organisé sur les deux lignes défensives Et puis surtout on le répète Et Danois avait réussi à trouver des espaces Et à s'offrir notamment Deux grosses occasions Un coup sur coup Dans les cinq premières minutes Il va falloir rester vigile Il va éperer ce ballon Il va le transmettre à André Hassel Ouah qui va prendre sa chance Qui avait ouvert son pied Ca a été contré Notamment par Diallo Et attention à ce dégagement C'était Bamadoussard La deuxième chance Avec Beck qui va prendre la frappe Grosso Matteo Johannes Belfort Grosso L'un des pensionnaires de Bromby On est dans la moitié de terrain d'Anoise Même si on est obligé de jouer derrière Avec Mamadoussard Marsoin désormais Encore un autre qui vient Ouais Val Ouais Val 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 On est, encore une fois, il a cassé la ligne par le dribble cette fois-ci. Il s'est appuyé sur Simolac. Ils sont plus présents dans les duels, mais ce n'est pas facile à tordre dans des équipes comme ça. Et donc il faut être à la hauteur, à minima, de l'intensité des déplacements, des interventions. Et puis après, on se fait percer. L'intervention de Mama Dussar qui va aller protéger ce ballon jusqu'à la sortie de but. C'est bien fait, ça, parce que ce renvoi pourrait faire souffler cette équipe de France, à voir l'option qui sera celle. On repart de Novan Sassa. Sarr qui va revenir, pour déjà sortir de cette première ligne de pressing. Makayoko, avec l'aide des emmèdes à Tangana. Allez voir un peu plus loin, c'est là-bas qu'il y aura de la place. Il faut qu'on arrive à trouver des joueurs libres, dans les zones entre les lignes. On est un peu figé dans ces zones-là et on n'est pas facile à trouver. Plus que mardi. Très bien joué, ça. La belle déviation de Simolac vers le côté droit de Bakit. On voit qu'il va essayer de s'entrer directement. Ça a été enlevé par Mama Dussar. Rapidement et souvent tasse un petit peu les milieux de terrain qui tardent à remonter. Ce qui nous fait un bloc derrière très très... Présence à nouveau de Simolac. Mais la bonne récupération du capitaine. Mama Dussar. Et on va s'appuyer sur le... Le bon appel de Bec dans cette surface de réparation. Il était venu au devant. Et bien Dussar. Il va relancer à la main vers son capitaine. Du poste pour poste donc pour Kvist qui va aller... On a joué vite côté français. On s'en plaint d'ailleurs. Enfin, la sélection danoise. Mama Dussar. On a tendance à s'agir un peu des deux. Bien dosé un peu des deux. Forcément. Avec l'aide de Dussar. Et désormais. Sinon, on l'a vu les Danois depuis le début de cette deuxième mi-temps. Eux, ils profitent des moindres espaces. De la part de Nartey qui a pu se retourner. Mais bonne intervention également. Dussar, volu au Stade Rennes. Il pourrait être le troisième joueur de la génération 2005 à signer son premier contrat. C'est relativement simple et c'est diablement efficace. Et Danois qui prive l'équipe de France de ballon dans cette seconde période véritablement. Avec encore ce très très bon travail de la part d'Oilund. Ce frappe peut-être de Beck. André Assen. Oh, qui va aller rechirer. Vra Jensen. Il avait essayé d'allonger. Il fait beaucoup beaucoup de bien. Et on sent qu'il a ses habitudes aussi avec certains partenaires. On a beaucoup parlé d'André Assen. Attention, le pressing là d'Hanois qui oblige. On n'a pas redonné des munitions. On a pressé de la perdre. On l'a fait circuler. On se remet la tête à l'endroit. Ils rentrent dans les duels. Ils sont présents dans les impacts. On va présenter d'ailleurs du côté de Massy comme quelqu'un de très élégant. Garçon redoutable de la tête comme il le montre. Et c'est ainsi d'ailleurs que se termine ce match. La nouvelle victoire de l'équipe de France. Un but à zéro.